Pour les oeufs Mimosa, il faut savoir d'abord que c'est quelque chose que j'ai mangé dans toute mon enfance. Je ne l'ai jamais fait à la maison. Il n'est pas cuit! Avez-vous déjà vu un oeuf Mimosa aussi appétit? Alors, là on va apprendre ensemble, mes amours. Alors, par miracle, avec ma technique de patentage 101, j'ai réussi à avoir des oeufs qui sont cuits parfaitement, ou presque. Donc, je les coupe en deux sur la longueur. Puis là, il faut sortir le jaune délicatement. Et on met le jaune, on garde le blanc intact, et je mets le jaune dans un petit pot, un petit bol à mélanger. Oh my God! Je commence à comprendre pourquoi je n'ai jamais fait d'oeuf Mimosa. Mais bon, on y est arrivé. Honnêtement, je crois que si mes oeufs avaient été cuits juste à point, clairement qu'il n'était pas notre cas ici, ça aurait été plus facile de séparer le blanc du jaune. Mais bon, on a quand même un résultat pas pire. Je vais prendre mes jaunes d'oeufs. Je vais rajouter un tiers de tasse de mayonnaise maison, évidemment. Si vous ne connaissez pas ma recette miraculeuse 28 secondes. Ça, c'est le temps d'aller la voir. Je vais ajouter deux cuillères à table de beurre non salé à température pièce, qui semblerait être le secret de cette recette. Une pincée de poivre de Cayenne. Et une cuillère à table de moutarde de Dijon. Quelques tourniquets de poivre. Et enfin, mes herbes fraîches. Donc, j'ai une cuillère à table de ciboulette, nâchée finement. Et une cuillère à table d'estragon. Alors voilà, je prends mon fameux pied mélangère. Et c'est quoi d'autre que les cousins français m'ont dit que ça avait comme nom? Il y avait un beau nom à ça, c'était... Je ne me souviens plus. Ah! La girafe! Alors, je mets ma girafe. C'est quand même assez épais, là, je vous dirais. On va continuer sur notre lancée d'œufs mimosa compliqués à faire. Je pense que mon plat n'est pas adéquat pour ce robot. Il a tout été pris dans... Ah! Oh! My God! À côté de ça, la tartinade de mackereau, c'est un pet. Ah! Bon! Ouh! Ouh! Ça commence à avoir l'air de ce que c'est supposé avoir l'air. Je ne peux pas croire. Là, il faut y goûter. Hum! 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 Bon, c'est bon! Hum! Ça vaut peut-être effectivement la peine de se donner ce trouble-là. Le goût de la moutarde de Dijon, de l'estragon et des œufs. En fait, ça me rappelle la salade de patates ou la salade de pommes de terre à la française avec des œufs cuits durs dedans que moi, je capote. Je finirais avec un petit peu de fleur de sel pour un petit croquant. Au mélange, vous pourriez aussi alternativement le mettre directement sur vos œufs. Vous allez mettre ça dans votre poire à pâtisserie. Si jamais vous n'avez pas ça, vous pourriez prendre un petit sac en plastique puis faire un petit trou dans le coin, puis remplir votre sac en plastique. Ça va faire la même chose. Alors, je transfère la farce aux œufs dans ma poire. Alors, je twiste bien mon sac à pâtisserie. Et on va commencer par mes œufs pas beaux. Comme ça, bien, ça sera pour nous autres. C'est sûr qu'avec le truc à pâtisserie, ça fait vraiment... c'est plus joli. Imaginez dans les mains d'une experte, ce qui n'est vraiment pas mon cas. Je suis quand même pas mal fière. Honnêtement, c'est clair que je ne ferais jamais 124 œufs Mimosa. Ici, j'étais supposée d'avoir 24, puis je pense que j'ai fini avec 20 parce que j'en ai deux qui sont ramassés un pas cuit, un tout croche, puis j'en ai des laits. Donc, mais bon, c'est ça la nostalgie, c'est ça la famille. Ils vous aiment, même si vos œufs ne sont pas parfaits. Pour y goûter, je vais choisir le plus laid de la gang. Je dois dire honnêtement que ce n'est pas les plus beaux, mais c'est les meilleurs œufs Mimosa que moi j'ai mangés. Oui, oui, les tatas, les tontons, les mamans et les mamies, c'est les meilleurs. Dans la catégorie, je n'ai vraiment pas envie de faire tout ce que je viens de vous montrer, puis c'est trop compliqué. Moi, je préfère faire des hors-deux vraiment simples, mais aussi dans la catégorie grand classique du Québec, circa 1972. Le cracklin, cheese whiz et vite fumé. C'est vraiment très simple. Biscuits soda. Cheese whiz. Si vous voulez faire fancy, prenez du fromage à la crème. Là, ça va être le nec plus ultra. Et vite fumé. Vous pouvez même faire ça encore plus fancy, puis mettre quelques branches de... Ah! Pas, pas, pas! Sur ce, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Ça sera un super beau cadeau de Noël pour nous autres. Et aussi, j'ai une demande pour les cousins français. Je suis super curieuse de savoir c'est quoi vos recettes de hors-d'oeuvre nostalgie de votre enfance. Envoyez-moi des commentaires en dessous sur YouTube. Et j'aimerais ça les tester. Alors même, envoyez-moi la recette si vous l'avez. Peut-être que je continuerai. Vous méritez peut-être que je vous fasse un pain sandwich. Ça, c'est vraiment du Grand Québec. C'est difficile à coter. Mais donc, bonne préparation vers les Fêtes. Je vous aime. Bye! Sous-titrage ST' 501